Bienvenue sur ce nouveau tuto Python. Alors on poursuit l'étude de nos fonctions. C'est vrai que ça fait déjà quelques vidéos qu'on consacre à ce sujet, mais en tout cas avec cette nouvelle vidéo, je voulais vous parler de la notion de générateur. Alors qu'est-ce que c'est qu'un générateur ? Un générateur, c'est une fonction qui est capable, via un algorithme, de produire une séquence de valeur. Dans une certaine mesure, on a déjà utilisé quelque chose qui est très proche de cette notion de générateur. C'est l'outil range. Alors range, en vérité, ce n'est pas exactement un générateur, c'est un itérateur, mais on parlera de ça plus tard, dans un futur tuto. Mais ça se comporte de manière très similaire à un générateur. Les deux concepts sont très très proches. D'accord ? Alors regardez, je vais commencer par un petit rappel sur l'outil range. Je peux faire un for value in range. Je donne une borne maximale, exclusive. Et si ici je fais un print de value, ça va me permettre d'afficher une séquence de valeur comprise entre 0 et 10 non compris, donc jusqu'à 9. On a ici notre séquence de valeur. On peut même contrôler la borne minimale. Regardez ici, je fais un range de 1 à 10. D'accord ? Si je relance mon programme, tout fonctionne correctement. Et j'ai bien attaqué cette fois-ci à 1. Et puis je peux même mettre un pas, un step, qui me permet d'avoir ici une séquence de 1 à 9. Voilà, ça c'est en commençant avec des valeurs impaires. Pourquoi pas ? Je veux des séquences de valeurs paires. Regardez, je commence à 0. Et donc j'ai 0, 2, 4, 6, 8. Et comme la valeur 10 est exclusive, on s'arrête à 8. Bon, range ici, c'est quelque chose qui est très très proche de notre notion de générateur. Et donc la question, c'est comment j'aurais pu faire à peu près l'équivalent si j'avais voulu le coder moi-même ? C'est ce qu'on va faire. Regardez, ici, je vais définir ma propre fonction que je vais appeler myRange. Allez, on va partir sur ce scénario. On va mettre trois paramètres. J'ai un paramètre minimal, un paramètre maximal et un step, un pas, avec lequel je vais progresser. Si vous voulez mettre des valeurs par défaut sur ces paramètres, vous pouvez aussi. A partir de là, quel pourrait être un algorithme qui permettrait de faire fonctionner ma fonction ? Je pourrais faire un current égale mini. Pourquoi pas ? Tant que mon mini, quoi, mon current, est inférieur à mon maxi, dans ce cas-là, pourquoi pas ? Pour le moment, je ne sais pas trop quoi faire, donc je vais mettre un print, et je vais afficher ma valeur courante. Et puis, pourquoi pas, quand j'ai fini, je fais un current plus égal du step du pas qu'on a passé en paramètre. Regardez, pour le moment, je commente mon for, j'y reviens dans quelques secondes. Mais si, arrivé à ce stade-là, ici, j'invoque un myRange, et si j'y passe des valeurs quelconques, normalement, on reproduit à peu près le même affichage. Donc, on n'est pas si mal que ça, mais pour le moment, ça reste une simple fonction, ce n'est pas encore un générateur. D'accord ? Et puis, ce qui m'embête, c'est que ce générateur de séquence de valeurs, pour le moment, c'est lui qui fait l'affichage. Or, dans le cas qui était ici, lui, il nous renvoie les valeurs une à une, mais l'affichage, il est réellement produit à ce moment-là. Or, nous, le print, il est directement dans mon code. Donc, pour le moment, on a affaire à une simple fonction qui génère une séquence de valeurs et qui se contente de les afficher sur la console. Pour qu'on puisse transformer cette fonction en un générateur, il va falloir utiliser un nouveau mot-clé. Regardez, pour rappel, ici, si vous faites un help de Keywords, ça permet d'afficher tous les mots-clés réservés du langage. Et donc, il y en a un certain nombre. Excusez-moi, Keywords, là, c'est mieux. Et donc, regardez, on commence à en connaître déjà pas mal. On ne les connaît pas encore tous, mais false, break, for, not. Vous voyez, au fur et à mesure où on progresse, on en connaît de plus en plus. Ça tombe bien, on va en apprendre un nouveau. Dans cette liste-là, il y a un nouveau mot-clé qui est en lien direct avec cette notion de générateur. C'est le yield qui est ici. Ce mot-clé, ne doit pas être utilisé en dehors d'une fonction. Pour que vous ayez un générateur, il faut que le yield soit positionné à l'intérieur même d'une fonction. Alors, comment ça marche ? Regardez, je vais revenir ici et là, je vais faire donc mon fameux yield avec ma valeur courante. Dans une certaine mesure, on peut presque dire qu'un yield, ça correspondrait un peu à un return. Mais quand vous faites return, normalement, vous arrêtez l'exécution de la fonction. Un yield, ça renvoie une valeur de retour, si vous voulez, mais ça ne stoppe pas. Ça ne fait que suspendre l'exécution de la fonction. et par la suite, si elle est encore sollicitée, elle pourra continuer l'exécution de son algorithme. Regardez mon myRange, je vais l'appeler R. Et là, pour le moment, je vais faire R. underscore underscore next underscore underscore et je vais printer le résultat de ce truc-là. Regardez, j'ai demandé à commencer à zéro. je lance ma fonction. Ah ben tiens, ça m'a produit zéro. Allez, j'en mets un deuxième. Là, j'ai bien ma deuxième valeur qui est sortie. Allez, le 4, le 6 et le 8. Regardez, on a scanné toutes les valeurs et à chaque fois que je réinvoque le next, il repart dans mon algorithme et il me sort la valeur suivante. et si jamais je fais un dernier print alors qu'on a extrait normalement la dernière valeur, quand on a extrait la dernière valeur, grosso modo, cette fonction s'est terminée. On est arrivé en ligne 6, on n'avait plus rien à exécuter. Donc, c'est comme si ici, vous aviez eu simplement un return. Ça revient exactement au même. Sans valeur, c'est sortie de la fonction. D'accord ? Bon, du coup, comme on a une sortie de la fonction, quand vous faites votre dernier next, ça fait un stop iteration. Je ne sais pas si vous avez vu, mais là, j'ai été face à un problème de Picharm, c'est un petit bug, ce n'est pas bien méchant. Mais quand vous lancez un processus, le flux de sortie standard et le flux d'erreurs, ils sont interceptés par deux threads de Picharm. Et ce qui veut dire que des fois, quand vous exécutez votre programme, vous n'avez pas les affichages des erreurs et des textes qui sont faits dans le bon ordre. D'accord ? C'est pour ça que le premier coup, j'ai passé l'affichage qui m'était proposé et j'ai relancé mon programme afin de l'avoir dans le bon ordre. C'est ça l'ordre normal. On a sorti nos séquences de valeurs et on a fini par afficher ce petit message d'erreur. Pourquoi j'ai obtenu mon message d'erreur ? Parce que je suis allé un cran trop loin. D'accord ? Ça peut paraître peut-être un peu particulier, donc je voudrais revenir sur comment ça marche. Effectivement, quand on a créé notre générateur, en gros, il a une petite tâche qui s'exécute en arrière-plan qui a été démarrée et cette tâche en arrière-plan, le but, c'est d'exécuter l'algorithme qui est là. C'est mon générateur. À partir de là, regardez, j'aurais peut-être pu faire aussi un print de R. Vous voyez, R, c'est quoi ? C'est un générateur. Là, on le voit, le terme de générateur. Et donc, là, j'ai lancé un traitement en arrière-plan. Il est momentanément suspendu. Dès lors que vous allez faire le premier next, ça va démarrer l'exécution de votre traitement en arrière-plan. Et donc, il va faire current égale mini. Il va faire la comparaison de tout va bien. On va donc rentrer à ce niveau-là. Et donc là, vous allez avoir une valeur de retour temporaire. Mais votre unité d'exécution en arrière-plan n'est pas suspendue. Quoi, n'est pas arrêtée, excusez-moi. Elle est suspendue, mais elle n'est pas stoppée. Donc du coup, comme on renvoie la valeur courante, on affiche zéro. Tout va bien. À partir du moment où vous refaites un appel à next, vous relancez l'exécution de votre générateur. Et donc, il va poursuivre son exécution à l'instruction suivante. Donc on fait zéro plus égale 2. Ça passe à 2 pour current. Et on repart à faire un test. Est-ce que 2 est inférieur à maxi ? Oui, clairement. Donc on refait de nouveau un yield. Et donc ce next va afficher la valeur qui vient d'être retournée. Donc on va afficher 2. Puis 4, puis 6, puis 8. D'accord ? Bien entendu, quand vous arrivez à la fin de l'exécution de votre générateur, si vous cherchez à faire une extraction de données supplémentaires, vous avez une erreur qui vous est donnée parce qu'il n'est plus en mesure d'exécuter quoi que ce soit. Le générateur est terminé. Donc il n'est plus capable de faire de next. Voilà grosso modo comment on code un générateur en Python. Il suffit simplement de coder une fonction et d'y placer dedans le mot-clé yield. D'accord ? Qui permet de produire les valeurs temporaires de retour de ce générateur. Alors, il faut noter une chose. Je vous ai montré ici les syntaxes pour comprendre un petit peu comment ça marchait. D'accord ? Mais en vérité, vous n'êtes pas censé invoquer underscore, underscore, next, underscore, underscore. Pourquoi ? Parce que dès lors qu'on a une méthode comme celle-ci qui a deux underscore devant et deux underscore derrière, c'est que ce n'est pas la forme normale d'appel de la chose considérée. Ça veut dire que vous n'êtes pas censé le faire de cette manière-là. Le next, il existe bien. Pour preuve, je l'ai exécuté, donc il est bien là. Mais il y a une autre façon d'exploiter un générateur. Et quelle est la manière normalisée, standard, pour travailler avec un générateur, vous l'aurez compris. C'est un for. Regardez, je refais for value in et au lieu de mettre le range de base, celui de Python, je vais mettre mon range à moi que j'ai instancié à ce niveau-là. du coup, le for arrive bien à parcourir toutes les données qui ont été produites par l'algorithme qui est ici. Et donc là, on a quelque chose qui est extrêmement proche du range de Python. C'est le nôtre. On l'a codé à la main via cette notion de générateur. Alors comprenez juste une petite chose quand même. Là, j'ai consommé mon générateur. C'est-à-dire que je suis arrivé à la fin. Donc j'ai fait tous les next. Ce qui veut dire que si là, vous retentez de refaire une boucle sur ce générateur, ça ne marche pas. Vous voyez, le for, il n'a pas sorti de séquence de valeur supplémentaire. Ça a généré une exception, mais c'est le for qui l'a intercepté. Il a intercepté l'erreur comme quoi on était arrivé à la fin du générateur et lorsque vous refaites un parcours la seconde fois, du coup, il n'y a pas de données supplémentaires. Regardez, à la rigueur, vous auriez même pu mettre un petit séparateur pour mieux voir la chose. D'accord ? Et donc effectivement, on a bien sorti notre première séquence de valeur, mais après, on est arrivé à la fin. Donc si vous voulez relancer un parcours de 0 à 8, il est nécessaire de régénérer un nouvel appel à MyRange pour avoir un nouvel appel de fonction en cours qui va repartir de 0. et là, cette fois-ci, ça fonctionne bien. J'ai ma première séquence qui a été produite, on a terminé et j'ai relancé une deuxième séquence sur un nouveau générateur que j'ai utilisé à partir de ma fonction. Allez, du coup, je vais vous proposer un autre exemple de générateur. D'accord ? Ça, c'était un premier générateur simple. On a fait quelque chose qui ressemblait à Range. C'était assez basique. mais on peut se servir de ce genre de choses-là pour plein d'autres besoins. Regardez, imaginons, je vais créer un nouveau fichier. Je vais l'appeler essai.txt. Dans ce fichier, je vais mettre des lignes de texte. Première ligne, seconde ligne, on peut imaginer un third ligne. Voilà, line. Et puis, j'en mets une dernière, last line. Donc voilà, ça, c'est mon fichier. D'accord ? Bon, on peut manipuler des fichiers en Python. Alors, on ne l'a pas encore fait, on n'a pas trop travaillé sur ces sujets-là. J'ai d'ailleurs toute une séquence de vidéos qui sont prévues sur ce sujet-là. On verra ça un petit peu plus tard. Mais en l'occurrence, si vous voulez commencer à lire ce fichier, vous pourriez procéder ainsi. Vous allez créer une variable f, vous allez dire qu'on fait un appel à la fonction open pour ouvrir un fichier. Mon fichier s'appelle essai.txt. et je l'ouvre en lecture. Quand on aura fini, il faudra fermer le fichier. Jusque-là, très bien. Et maintenant, comment je fais pour parcourir mon fichier ? Je pourrais imaginer un code de ce type-là. Je vais faire une boucle infinie et à un moment donné, je vais récupérer une ligne. pour ce faire, sur mon fichier, je vais invoquer la méthode readline. Ça me renvoie une ligne de texte. Il faut savoir qu'il a lu la ligne de texte jusqu'au retour à la ligne compris. Si vous voulez extraire le retour à la ligne, au pire, vous faites un strip et vous n'avez plus que les caractères visibles qui sont récupérés. Ça, c'est très bien. Allez, je vais quand même modifier mon code parce que strip, ça enlève les séparateurs devant et derrière. Je vais enlever les séparateurs tels que les retours à la ligne mais que par la droite pour ne pas toucher à un éventuel préfixe. En gros, c'est si j'ai un espace ici, je ne veux pas que lui soit enlevé. Par contre, je veux enlever les retours à la ligne terminant. Très bien. Et puis, si la ligne est chaîne vide, c'est-à-dire que je suis arrivé à la fin du fichier. Dans ce cas-là, je fais un break. Ça, c'est pour arrêter ma boucle infinie. Et sinon, qu'est-ce que je fais ? Je fais un print de ma ligne. Regardez, je lance mon programme. On a bien été en mesure de récupérer le contenu du fichier. Allez, je vous ai parlé du R-strip. Regardez, je l'enlève. Je relance le code comme ça. Vous voyez la différence ? C'est que là, j'ai perdu les séparateurs, y compris devant. Or, si je voulais conserver, je ne sais pas si ça, c'était un fichier Python et que je voulais conserver l'indentation, c'est bien éventuellement de le supprimer mais que par la droite. Pourquoi pas ? Allez, ça, parfait. C'était juste un petit complément d'information. Bon, là, en tout cas, j'ai un algorithme que je pourrais qualifier de classique et traditionnel pour parcourir un fichier. On apprendra à faire beaucoup mieux que ce qui est fait là parce que là, il y a des petites choses qui ne me plaisent pas dans ce que j'ai tapé mais il nous manque des mots-clés pour faire bien. On verra ça plus tard. D'accord ? Je copie-colle ce programme, CTRL-C, et je vais commenter ce bloc. J'aurais pu travailler différemment et en tout cas, j'aurais pu utiliser un générateur pour parcourir mon fichier. Regardez, je vais faire un def, file, generator. On va imaginer, on passe un nom de fichier à ce générateur. Qu'est-ce qu'on va y faire ? Je réutilise grosso modo le code que je vous ai proposé ici. Je l'adapte un petit peu comme on me passe le nom du fichier en paramètres. Je vais ouvrir le fichier demandé. Impeccable. Et donc, on va parcourir ici toutes les lignes. Vous voyez, au lieu de faire un print à ce niveau-là, là, j'aurais pu faire un yield. Comme je viens de rajouter le mot-clé yield dans ma fonction, c'est devenu un générateur. D'accord ? Donc, on va le vérifier. Je vais faire g égale file generator sur essai .txt. Voilà. Et je vais faire un print de g. Regardez, arrivé à ce stade-là, on est bien d'accord, on a bien produit un générateur. D'accord ? C'est la simple présence de yield qui a transformé ma fonction en un générateur. Et donc, du coup, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que maintenant, je peux la consommer en tant que générateur. Je peux faire un fort dessus, d'accord ? Et parcourir toutes les valeurs qu'il y a à l'intérieur. Je vais récupérer une ligne, une à une, d'accord ? Dans quoi ? Dans mon générateur. Et je vais printer mes lignes. Bon, ben, regardez. Je viens de lire mon fichier, mais je peux maintenant le traiter avec un fort. D'accord ? Le fait de l'avoir ouvert de cette manière-là en l'embarquant dans un générateur me permet de pouvoir parcourir toutes les lignes de mon fichier par l'instruction fort. Imaginons qu'après, vous ayez des traitements à faire. Je ne sais pas, vous vouliez faire en sorte d'afficher toutes les lignes en majuscules. Après, vous faites votre traitement à l'intérieur du fort sans aucun problème. D'accord ? Et certainement, vous ne l'auriez pas écrit comme ça. Certainement, vous l'auriez écrit de cette manière-là. D'accord ? Vous faites un fort directement in l'ouverture du fichier en tant que générateur. Il va extraire une à une toutes les lignes de mon fichier. À chaque fois qu'on rencontrera l'instruction yield, une nouvelle ligne de texte me sera retournée. Parfait, tout fonctionne correctement. Voilà un exemple un peu plus subtil de générateur. Cette fois-ci, on a appliqué le concept à du parcours de fichier. J'espère que ces quelques explications sont à peu près claires. Et puis du coup, je vais aller un petit peu plus loin. Il faut savoir que par la suite, Python a rajouté une deuxième syntaxe pour définir un générateur. On nous a proposé une syntaxe un petit peu plus compacte. La syntaxe que je vais vous proposer, elle ressemble beaucoup à la notion de compréhension de liste. Ou de liste en compréhension, c'est la même chose. D'accord ? Et donc, on a une syntaxe qui ressemble pas mal et qui nous permet de pouvoir produire un générateur. Regardez, je vais faire un nouveau script. Je vais l'appeler compact syntaxe. Voilà. Et donc, comment je peux faire un générateur ? Regardez, je vais faire G égale. Et là, je vais mettre parenthèse, parenthèse. à partir du moment où vous mettez des parenthèses comme ça, on est en train de produire un générateur. D'accord ? Je veux quoi ? Je veux des valeurs au carré. Pourquoi pas ? for value in. Et là, allez, je remets un range classique. Pourquoi pas ? Et je veux toutes les valeurs jusqu'à 100 non compris. Imaginons. Oui, c'est X autant pour moi. On est d'accord, chaque fois que le compilateur vous met une erreur, c'est fou, mais c'est toujours lui qui a raison. Donc, effectivement, il y avait bien un petit souci sur mon code. voilà qui est corrigé. Regardez, je fais un print de G. Bon, qu'est-ce que je viens de récupérer ? Encore une fois, un générateur. D'accord ? Et donc ça, c'est une syntaxe un petit peu plus compacte. D'accord ? J'aurais pu faire la même chose avec un générateur traditionnel. J'aurais pu faire un def square generator. D'accord ? Je lui passais une valeur max. Pourquoi pas ? Et puis, je faisais un current égale 0. Tant que current était inférieur à max, dans ce cas-là, je faisais un yield sur quoi ? Sur current que j'ai levé au carré. Je finissais par faire un current plus égale 1. Bon, en gros, ce générateur-là, alors attention, max est une fonction prédéfinie. Donc je vais plutôt mettre maxi pour ne pas rentrer en conflit avec une fonction de Python. Et donc, grosso modo, ce code-là est à peu près équivalent à ce générateur-là. D'accord ? Et que je fasse g égale ça, à savoir la définition compacte de mon générateur, ou que je fasse un g égale square-gen de 100, on aura produit à peu près la même séquence de valeurs. Et du coup, qu'est-ce que je vais pouvoir faire ici ? Je vais pouvoir faire un for value in g et afficher ma valeur. On va vérifier, regardez, je vais commencer par cette première syntaxe compacte. j'ai bien des valeurs au carré qui ont été produites sur des valeurs relativement faibles. On arrive à valider qu'a priori, tout marche bien. Sur les valeurs un peu plus grandes, c'est un petit peu plus délicat. Mais en tout cas, tout fonctionne bien. On a bien, a priori, des carrés de valeurs qui ont été générés. Regardez, je commente ça et j'utilise un générateur traditionnel. grosso modo, on a produit la même séquence de valeurs. Donc ça, c'est une syntaxe traditionnelle de définition de générateur. On dit que c'est un générateur parce qu'il y a la présence de yield et ça, c'est aussi un générateur mais c'est la nouvelle syntaxe compacte. Vous vous rappelez peut-être quand on a vu les tutos sur les collections. Je vous avais parlé des listes et on avait vu qu'on avait la notion de liste en compréhension. qui ressemblerait beaucoup à ce que j'ai tapé là. Pour rappel, c'est quoi une liste en compréhension ? C'est faire une liste qui va contenir quoi ? Pourquoi pas des valeurs au carré for x in range de 100. Mais là, comprenez qu'on a généré quoi ? On a généré une liste de valeurs. Si ma valeur maximale est relativement grande ici, ma liste va occuper beaucoup d'emplacements en mémoire. Un générateur, ce n'est pas ça du tout. Un générateur, c'est un algorithme. C'est constant en espace mémoire et ça produit, algorithmiquement parlant, une séquence de valeurs. Mais c'est vrai que ce générateur ou cette liste en compréhension, ça se ressemble énormément. Vous vous rappelez, on avait vu les sets. On avait vu qu'on pouvait aussi avoir des sets en compréhension. On peut avoir des dictionnaires en compréhension. Par contre, à un moment donné, je vous avais dit, on ne peut pas avoir de tuple en compréhension. Pourquoi ? Parce que ça n'existe pas cette syntaxe-là. Du coup, si elle avait existé, ça aurait été extrêmement proche de ce qu'on a ici. Mais ils ont préféré réserver cette syntaxe-là pour un générateur. On est bien d'accord si je fais ça. D'accord ? Si là, je fais un type de L, ça me redit que c'est une liste. Si je fais G égale ça et que je fais type de G, ce n'est pas un tuple. C'est un générateur. Voilà. Bon, sachez que vous avez aussi une syntaxe un petit peu compacte de ce type-là pour pouvoir produire vos séquences de valeurs. Donc, à vous de voir si ça peut vous être utile ou pas de travailler ainsi. Mais en tout cas, sachez au moins relire ces syntaxes-là. Donc, dès lors qu'il y a un yield, vous aurez un générateur ou dès lors qu'on a une parenthèse avec un algorithme à l'intérieur. Et donc, dans ce cas-là, ces deux exemples de codes sont censés produire une séquence de valeurs. En l'occurrence, là, des séquences de valeurs élevées au carré. N'oubliez pas, on peut utiliser des générateurs pour parcourir un peu tout et n'importe quoi. ici, on a appliqué ce concept-là à du parcours de lignes sur un fichier de texte. Pourquoi pas ? D'accord ? Et donc, encore une fois, on peut parcourir notre fichier de texte avec un fort. Bon, ben voilà, qui clôt cette petite parenthèse sur les générateurs. En introduction, je vous avais dit qu'il y avait un autre concept qui était extrêmement proche, c'est la notion d'itérateur. D'accord ? On parlera de ça quand on adressera le chapitre dédié à la programmation orientée objet. Mais disons que les deux mécanismes sont quand même relativement proches l'un de l'autre. Et dans les deux cas, on peut parcourir la chose avec un fort et garder simplement à l'esprit qu'en vérité, range n'est pas à proprement parler un générateur. En vérité, range, c'est un itérateur pour être très très précis. Mais on reviendra sur ça un petit peu plus tard. Bon, ben voilà qui clôt tout ce que je voulais vous dire. Donc, si vous voulez retrouver des informations complémentaires par rapport à tout ça, n'oubliez pas que sur mon site cours.fr au niveau de la section Python et au niveau du tuto qui est ici, vous retrouvez tous les chapitres précédents. Donc, nous, on vient de parler de la mise en œuvre de générateurs. D'accord ? Mais n'hésitez pas à consulter les précédents tutos si vous ne les aviez pas forcément vus. A partir de là, on se retrouve très rapidement sur un prochain tuto. On va parler de fonction lambda, donc encore un autre besoin. On va y revenir dans quelques minutes avec le prochain tuto. Et puis, d'ici là, je vous souhaite une bonne continuation, un bon apprentissage de Python. Et puis, je vous dis à très vite. Bye ! et puis, je vous dis à très vite, je vous dis à très vite. – Sous-titrage FR 2021